Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 24 de Final Fantasy 3 Donc présenté par Kevel, donc on est toujours en présence de Keyanne, salut, bonjour Keyanne Salut tout le monde, salut Kevel Ça va ? Ah oui, et toi ? Bon, bon, ça va super Là, je vais vous présenter, donc là on a fait un petit voyage On est retourné au Village des Anciens entre les deux épisodes Pour récupérer le sort Téléportation Donc là, personne l'a pour l'instant, il faudra qu'on le rajoute au mage blanc Oui, c'est le mage blanc qui fait ça Donc là, il y a Réfia et tout le monde a monté d'un niveau Donc c'est bien ça Donc magie, déjà on va donner le sort Téléportation à... On va l'assimiler à... Et même le sort Vu qu'on a acheté aussi Alors c'était pas prévu à la base qu'on achète le sort Vu Le sort Vu, il permet d'afficher tous les donjons de la carte en fait Qu'est-ce que j'ai fait ? Le sort Vu, il est là Ah, il est de niveau combien ? Une fois que t'as... Ah, il est là, ouf, je croyais que t'avais perdu Il te sert pas à grand-chose, ce sort Bon, bah on va retourner encore une fois On va retourner... Ah, vas-y Euh, sauvegarde avant de rentrer dans la grotte de nouveau Ouais, bah ouais, je le conseille Voilà, donc On va commencer à rentrer dans la grotte à nouveau Par rapport à l'épisode 23 Donc si vous vous rappelez à l'épisode précédent, on avait été jusqu'au boss Mais on s'est fait laminer comme des... voilà Comme un fou... Comme un fou... Le boss, en fait, il possède une attaque Qui s'appelle... Souffle de feu Il t'enlève la moitié de tpe, je crois Ou que j'ai comme ça Ouais, ça... Bon, bah on va commencer à faire du... On va commencer à grimper au niveau On va essayer Donc, toi, comme d'habitude, voler Tu vois... Objet... Croce de glace Pas de feu parce que ça sert à rien Croce de glace Il garde, il garde Ouais, parce que lui, il a pas l'épée encore Parce qu'on a une épée Bah, vous vous rappelez de l'épisode précédent Il récupère une épée de... Non, c'est une lame de... Lame givrante La lame givrante, ouais Là, on le la pas parce que, bah... On est mort entre temps Exactement Un peu de défaut de ce jeu d'ailleurs Ah bah, c'est normal Quand tu sauvegardes pas Ouais, il faut faire la sauvegarde, donc, voilà Alors, en fait, on va aller jusqu'avant... Juste avant le boss On va éviter de rentrer au boss, en fait Euh... Non, je vais... Tout droit Oui, exactement, tout droit Donc, ce que Kevel voulait vous dire C'est qu'on va aller jusqu'au boss On va... Bah, la pièce d'avant Parce que ça démarre aussitôt après le combat, donc... On va faire une ellipse à partir de ce moment-là Et euh... Parce qu'on va utiliser son téléphone pour retourner au boss, en fait Ouais, on va essayer de faire du level up On va faire du level up, voilà Donc euh... Toujours voler sur... Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on affronte le boss On vous le montrera, mais on ne vous montrera pas le reste de la grotte Un cross 2 Parce que c'est pas spécialement intéressant de vous montrer chaque fois la même chose, je trouve C'est ça, il a tout à fait raison Bon, alors, dans beaucoup de jeux, j'ai souvent à vous montrer la même chose Surtout entre l'épisode 13 et l'épisode 21 de... De... Comment ça s'appelle ? Bah, de Final Fantasy III Quand on est resté bloqué sur 7 épisodes au même endroit Ça fait beaucoup Ouais Donc là, normalement... Là, on n'a pas perdu une seule vie pour l'instant sur aucun boss Sur aucun monstre, ça c'est impeccable Ça c'est bien Bon, on a toujours pas été dans la lave non plus Là... Voilà Donc on va aller là, on va aller ouvrir le coffre qui se trouve là-bas Tac Tac Il y a quoi là ? Donc c'est vent antarctique Ouais, on a qu'un vent arctique en fait Bizarre Il me semble que je... Je suis sûr qu'on a obtenu un vent arctique dans cette zone Moins que ce soit sur un monstre Euh... Ouais... Bah... Voler Ensuite... Objet Croise de classe, pas croise de feu sinon ça va pas le faire Ouais... Rires Et garde Donc... Donc vous voyez, on a perdu presque 100 vies et chacun en marchant dans la lave C'est énorme, ouais C'est ce que je viens de voir Donc environ, on perd 10 pb en marchant dans la lave De temps qu'on reste dedans 10 pb toutes les... Ou 5 ouais 50 pb tous les... 10 secondes je crois Ouais... Ouais... Donc là on va se retrouver à 100 et quelques pb Donc là on est à combien de pb maintenant on regarde ça 208, 235, 224... Ouais ça a encore baissé grave Donc euh... Bah on va voler comme d'habitude Donc en sortant de la lave On va devoir mettre de la vie à tout le monde Exactement Le mieux pour remettre la vie c'est ce que je pensais C'est... Traverser toute la lave à chaque fois et remettre la potion après Ouais... Parce qu'en fait... Euh... Non que j'ai fait comme connerie Parce que si on... Parce que dans ma tête si... Ça sert à rien de... De mettre la potion... Euh... Les potions au plein milieu de la lave en fait Lorsqu'ils n'auront pas perdu si toi après Tu vas te faire attaquer pour euh... Tu vas te faire attaquer quoi Ouais c'est... C'est le risque en fait à prendre Normalement on protège la potion, la super potion Et on évite d'en perdre bêtement en fait Bah là pour l'instant j'ai pas perdu une... Tu en perds bêtement parce que tu perds des PV en marchant donc euh... Ouais parce que j'en ai pas perdu avec les monstres J'ai perdu aucun PV avec les monstres Ça c'est sûr Effectivement Mais il y a des monstres que tu as un peu de mal à tuer de toute façon Euh... Bon on va remettre de la super potion à tout le monde De toute façon on peut pas faire autrement Euh... Ouais... Bah on a le budget Hop Ça y est c'est fait Donc bah on va continuer Hop c'est parti Donc on va aller par là maintenant Encore de la lave Donc là la lave je crois que c'est pas long cette lave là Euh... Si Elle est très longue celle la Elle est plus longue je crois Ah mince J'y suis fait avoir Hehehe Donc euh... Bah voler comme d'habitude Tu vois Et là le... Par contre le... Le... Le guerrier je le fais attaquer lui je crois Le Myrme Koleon Et là on est... Ils ont vu qu'ils ont bizarre dans ce jeu Hehehe Dans ma mousse Hehehe Oh merde je me suis planté Oh quel con Ah c'est... Ah là c'est... C'est une bande professionnelle Là j'ai fait une grosse erreur Ah là j'ai fait une con Ouais ouais Pourquoi j'ai t'aimé de crosse de feu Là c'est en discutant Parfois on fait des conneries On fait pas attention à ce qu'on fait Bon bah on a perdu notre voleuse Bah elle utilise une queue de phoenix Oh bah j'aurai ça euh... De toute façon elle est déjà morte On peut pas mourir plus Hehehe Hein Si Tu peux mourir plus Mais bonjour Hehehehe Ouais je me suis planté J'ai fait une connerie là Quand j'ai vu crosse de feu J'ai dit Eh merde j'ai fait une... Je me suis planté On va sortir de là-dedans Hop Tac D'autant que moi je l'ai vu Et puis je me suis dit euh... Ouais on va le remarquer Mais non Non j'ai pas vraiment fait gaffe J'ai vraiment pas fait attention à ça Après j'ai dit Eh merde trop tard Là la combat est partie Hehehe Eh ouais Bon ça on est sorti quand même mais... On a perdu de la vie battre... On a perdu une queue de phoenix battre... Hein ? Avec tous les dacs Je m'étais dit Je m'étais dit que tu l'avais remarqué Que tu allais retourner en arrière Mais non Lame givante Attends on va changer ça tout de suite Ça va être fait comme ça Donc euh... C'est le dernier Non j'ai même pas... J'ai vraiment pas fait attention Ah lame givante elle est où elle ? C'est la dernière Non Allez là Hop C'est repartir Là j'ai vraiment pas fait gaffe Là c'est... C'est une bourre de ma part Mais c'est pas trop grave On a pas perdu gros Si une queue de phoenix Oui Une queue de phoenix Oui C'est pas grave C'est une queue de phoenix Hehehe 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 Bon bah on va voler Là j'ai vraiment fait euh... Oh c'est pas grave On va pas parler de ça pendant tous les pistes Hehehe 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 Là garde Ça sert à rien qu'il attaque lui Normalement ça devrait passer la croce de glace Au cas où le vache main d'eau là Qui utilise quand même une attaque Non ça sert à rien Hehehe Oh bah y'a rien voler C'est pas possible Heureusement qu'il a attaqué celui-là qui était en garde lui Le monstre vert Hehehe Hehehe Raphia a progressé Ah ça ça... Ça monte un peu ça c'est une bonne nouvelle Bon on y va On va essayer de sortir de celle-là Là c'est à droite C'est vrai Ah oui c'est vrai Là elle est... Ouais c'est vrai Il confond ta gauche et ta droite toi Là je dirais que c'est plutôt le bas Hehehe Ouais on va dire en bas Ouais ça va être mieux Hehehe Parce que... Ouais parce que... La direction que tu prenais C'était plutôt... Gauche en bas Et droite en haut Hehehe Ouais je sais pas hein Heu... Ouais bah ouais c'est vrai que moi Ouais je prends de l'autre sens Par rapport au personnage je prends bah... Personnage... Ouais c'est ma gauche Ouais je me suis trompé de sens T'as raison Hehehe Une erreur Oh non c'est pas une erreur mais hehehe Bah t'as raison Hehehe 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 Bon bah elle aura même pas de temps de voler la voleuse Parce qu'elle va mourir un peu de temps Super Hehehe Bon on peut comprendre que Relfia ne sert à rien Hehehe Pour l'instant ouais Ok Enfin le coffre Y'a quoi celui-là ? Super potion Attends... Heu... Heu... Est-ce qu'on repart dans la lave ? Est-ce qu'on repart dans la lave ? Oui c'est sûr On peut te donner un scoop ? Oui Ouais mais est-ce que je repars maintenant Et je prends le risque maintenant de repartir ? Attends... Super potion là Ouais et on remonte... Attends on remonte et on tourne à gauche après Non c'est en haut Non c'est en haut On va tout droit On va tout droit d'abord En fait je remets la potion à chaque fois qu'on traverse la lave en fait Parce qu'on meurt plus facilement dans la lave que dans... Qu'avec les monstres Hehehe Bah dans la lave on peut pas crever Non mais c'est ce que je veux Mais la lave elle nous achève on va dire C'est après c'est les monstres qui finissent La lave va jamais nous achever C'est les monstres qui vont nous achever plutôt Ouais c'est ça On va dire la lave va nous fatiguer et les monstres bah voilà Je mets au défi quiconque de réussir à passer cette grotte jusqu'au haut sans... Evidemment sans battre En disant aucune potion Euh non voler est-ce que je fais... Oh là Objet Croce de glace hop Et le guerrier on va le mettre en garde pour l'instant On verra ça après D'accord Bah vraiment pas de chance hein c'est pas possible C'est souvent que je vole rien dans les monstres Déjà entre les deux épisodes c'était déjà pareil Ouais Ohlala Oh bah je vais sortir de la lave quand même Je vais prendre le risque de sortir de la lave De toute façon on va descendre au minimum jusqu'à 1pb Ou ouais ça va être juste Ouais non mais tu vas rencontrer un monstre qui va te tuer Donc sur une lave plutôt Ouais Je prends pas de risque Après sinon je peux prendre de la... Bon on va reprendre de la super potion hop Les autres non Je touche pas On va économiser la super potion quand même On va pas s'amuser à... Oh on était pas... J'aurais du prendre le risque On a pas... On a pas eu de combat jusqu'à la sortie d'escalier Ah Ohlala Bon c'est pas grave mais Mais d'un côté j'aurais du prendre le risque quand même Oh c'est pas trop grave On peut pas savoir Dans ce jeu là on peut jamais savoir Ouais non effectivement Tu peux... Tu peux tomber sur un monstre juste avant d'arriver à la sortie Donc euh... Ouais C'est ça le problème de ce jeu là Éclat de bombe bah ouais On me donne tout ce qui sert à rien en fait Mais l'éclat de bombe est très utile hein Oui mais là non Dans ce jeu là non Ouais effectivement ici ça sert à rien mais Le prochain boss ce sera très utile Oui Ouais boss d'après je veux dire C'est lui qui... Enfin boss après celui qui arrive là Le problème c'est que le vent arctique Ça aurait été plus intéressant Donc là Que de phoenix Ouais pour l'instant j'ai rien dans les coffres Bon on l'a... Eh bah on va faire le combat maintenant Et après on va essayer de les... Donc voler On va aller voler les mash malo Dans ce jeu là ils comprennent pas les mash malo Ça nous s'attaque Normalement c'est à manger mais... Euh ouais bah bon appétit hein Sauf d'en... Si t'arrives manger un mash malo avec des yeux Pis dis donc euh... Ouais créa de bombe bien sur Encore une fois On change pas les habitudes Je t'attends à quoi ? Ouais vous donnez de la flotte Ouais mais boss pourquoi vous ne passez pas là-haut On a soif nous Ha 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 Donc voilà Donc là on va remettre de la... Non parce que je suis comme... Oh là Objet Donc on y va On y va On y va On va prendre cet escalier Bien sûr D'accord Comme d'habitude Donc voler On voler le deuxième là Parce que l'autre il ne donne jamais rien Ça m'énerve Ha ha Voilà Bon pfff C'est pas mieux Vous n'avez rien pu voler j'ai vu Vous n'avez rien pu voler j'ai vu Ha 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 Ouais mais quand tu as marqué Vous n'avez rien pu voler Ça veut dire qu'il y a quelque chose à voler Ouais Mais comme il va bientôt mourir Donc ça change Donc il n'y aura rien à voler Ha 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 Bah ouais je te l'ai dit Il allait bientôt mourir Ha 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 Elle est mort Ok Donc là On va prendre cet escalier Comme je l'ai dit Après c'est juste un instant Ah on reprend la lave Donc là c'est court je crois Cette lave là Mais elle est moins longue que l'autre Et c'est bien qu'on s'attaque à un monstre On ressorte la lave C'est ça qui est bizarre dans ce jeu là Voler comme d'habitude Hop Toi D'ailleurs c'est drôle Mais ils te font aller dans la lave Mais à aucun moment on va dans l'eau Dans le jeu ? Non Ouais Bah c'est juste pas en grenouille Dans les boss Dans les donjons précédents Ouais Effectivement mais on va pas On va pas se promener dans la flotte quoi Non On dirait qu'il s'est pas nagé dans ce jeu Il s'est pas nagé dans l'eau Mais il va dans Dans l'antarctique Mais il s'est pas nagé dans l'eau Mais il s'est nagé dans la lave C'est logique hein Qu'est-ce que tu crois ? Final Fantasy 3 Bon bah tous les Final Fantasy sont un peu bizarres en vrai Ouais C'est comme Final Fantasy 13 à la fin A la fin du dernier De la suite C'est la fin du monde Et quand tu reviens dans Final Fantasy 14 C'est le début du monde Quoi ? En vrai c'est ça En fait Final Fantasy 13 La fin c'est la fin du monde Le dernier Le Lightning Return Le Lightning Return Ouais c'est la fin du monde Bah le début de l'épisode 14 Final Fantasy 14 Online C'est le début du monde Mais ça je savais pas Si si c'est le début du monde le Final Fantasy 14 Alors on le donne Ah oui c'est au moins donc ça sert à rien Final Fantasy 14 T'as rien à voir avec Final Fantasy 13 Ouais mais en fait Final Fantasy 14 Ce n'est pas la même histoire Mais en fait c'est un peu la suite C'est un peu bizarre Parce que ça revient Au tout début du monde Suite à ce qu'il s'est passé au Final Fantasy 14 Alors je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, ils veulent se faire une X Je ne sais pas Je ne comprends pas que Final Fantasy XV Par contre Final Fantasy XV, c'est dans le futur je crois Final Fantasy XV, c'est le... C'est le... Ça fait partie de... De Nova... Euh... Tu as vu la Nova Crystallis ? Ouais C'est un peu bizarre tu vois cette histoire Bah Final Fantasy XV, t'as vu les images ? Final Fantasy XIV, moi je ne savais pas du tout Si si, Final Fantasy XIV, ça reprend au début du monde en fait ouais Par contre Final Fantasy XV, je crois que ça se passe dans le futur Mais c'est un peu bizarre, ça fait plus stylé RPG en fait On se rapproche plus de l'aventure Le dernier Qui va sortir en année prochaine Donc euh... Final Fantasy... La... 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 La cinématique qu'on retrouve après la fin du générique de Final... The Lightning Returns C'est pas... C'est... C'est une gare qui existe réellement Ah On se trouve en France Mais par contre ouais Comme je... Comme je te dis euh... Le seul souci c'est que... Quand j'ai vu... Ce qu'ils veulent faire de Final Fantasy XV C'est un petit peu bizarre Je sais pas Je ne sais pas Je ne suis pas intéressé à ce jeu pour le moment Bah en fait j'ai vu des extraits en fait Ça devient un jeu d'aventure d'action Le RPG disparaît en fait dans le quintre C'est un peu dommage Qu'est-ce que t'en sais euh... C'est-ce-ci c'est marqué C'est un différent style d'un RPG hein Ouais mais là c'est plus aventure-action en fait Oui Et le... Et le RPG... Bah... Bah c'est ce que je voulais dire ouais d'accord Sauf que le RPG c'est marqué Parce que j'ai compris Il disparaît carrément Encore Oui mais la gestion d'objets... Le... Le... La... Ah là je sais pas Après euh... Un... Un RPG ça peut juste... Ça peut juste la gestion d'objets hein Tu trouves des... Des jeux... Des plateformes avec une notion d'RPG Parce que t'as des... T'as une gestion d'objets Ouais mais... C'est un peu bizarre Là Square Enix n'ont pas... Ils ont rien dit sur ça par contre Encore Surtout par télé de... Du cas que ça serait plus action-aventure côté personnages Que t'aurais plus des combats comme avant en fait Bah la Ethnic Gluton c'est complètement différent du reste aussi Et aussi ouais Donc ça se rapprocherait plus du dernier ouais 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 Tant mieux quand même Ouais mais... C'est un peu dommage parce que Final Fantasy 3 Final Fantasy jusqu'au... Jusqu'au 12 C'était surtout du... Tour par tour Les combats déjà pour commencer Oui 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 ouais mais c'est peut-être un couloir ouais c'est vrai mais c'est l'un des meilleurs qui a été fait après je trouve ça complètement stupide de critiquer ff 13 parce que c'est un couloir alors que ff 10 aussi un couloir là c'est là qu'on fait téléportation en fait donc là bas on va faire une petite ellipse on va revenir bas juste au niveau du dos couloir là bas où on est actuellement parce qu'en fait on va refaire le dojon pour récupérer du level up donc on revient dans quelques instants à tout de suite voilà de retour après la reprise de la grosse l'illipse précédente donc on est revenu juste avant le de le boss qu'on va retourner voir là dans quelques minutes dans quelques secondes même ouais j'espère qu'on a aussi rare à le battre cette fois déjà on s'est pris une raclée à l'épisode précédent ouais bon on va y aller et tu vas il faut il faut faire c'est toujours garder ses pv le plus haut possible donc toujours soigner 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 parce que sinon ils te massacrent voilà ça y est bon on va parler on va laisser passer les discussions vite fait parce qu'on a déjà vu et de toute façon on ne peut pas les passer non on ne peut pas passer c'est cinématique ah ça c'est chiant ah non tu dis pas tu en fais pas hein tu fais quoi bon ça y est on va y aller je sais pas ce que ça va donner bon déjà on va commencer par un truc il est où le vent tic hop c'est impliquable ça ensuite euh excusez moi j'ai un problème je reviens dans quelques instants à tout de suite nous voilà de retour après cette petite ellipse donc excusez moi j'ai eu un petit problème technique on était sur ts et bah moi j'ai perdu la connexion de ts rien ils comprendent euh on était à où là là on est sur le magicien blanc et on avait fait truc antarctique avec euh avec rafia maintenant on a utilisé magie soin soin ah oui magie soin ouais donc soin soin plus donc soin normal pour commencer ça suffit euh non pas soin ah ouais j'ai pas encore le soigner en plus ah 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 ensuite magie glacier plus et le dernier bah avancer d'ailleurs qu'est ce qu'il y a plus de plus de dégâts entre les deux normalement c'est le vent tic ah ouais mais non ça c'est super utile quand même hein ça servirai à rien le soin ah rien du tout n'importe quoi le soin il ne servit strictement à rien ah du tout bon alalalalala bon ben on va faire soin quand même Soin plus je pense Je sais pas Là tu croyais qu'en fait Que le monstre allait attaquer avant C'est ça C'est le but en fait Ouais mais non Ça va pas fonctionner comme ça Glassy plus Et lui Essaye avec vent antarctique maintenant Pour voir si ça fait plus de dégâts Et il a fait combien tout à l'heure 800 ? 400 400 ok C'était Ouais c'était Bon on va antarctique Donc on y va Ça fait 746 Ouais Oula on a de l'assurance là Hum Ça affiche pas beaucoup plus de dégâts en fait Je te conseille d'utiliser avant C'est à la fois Ouais Avec Rayfia ça affiche beaucoup de dégâts Parce qu'elle a plus de De force dans son job T'as pas vu C'est pour ça qu'il a fait du 700 Et que l'autre il aille un peu moins fort Je sais pas du tout si ça arrive Je vais faire soin normal là Téléport en plein milieu d'un combat Non et 10% en plus Téléport en plein milieu d'un combat Bah oui Bah si je fais ça Ça va pas aller Il va dire Le mousse Il va dire Qu'est-ce qu'il faut Ah non mais je vais pas le faire J'ai évité de le faire Petit que c'est une 2 Tu vois J'en ai jamais vu l'utilité personnellement De toute façon si tu crèves Tu recommences de plus d'abus Ah bah il est fini On avait de la chance Il a pas utilisé le souffle de feu Bon bah voilà On a fini le boss Ça y est enfin 3700 goals Il y a de la chance Vous avez vaincu Getsuko Vous optez les cordes de glace Bon donc on va faire téléport maintenant Ce doit être le cristal de feu Pas besoin d'utiliser le téléport Il y a un téléport derrière Ah d'accord Gardier de la lumière Je vais vous baigner avec la lumière contenue Dans mes flammes éternelles Porteur de l'équilibre Vous devez restaurer la lumière De l'espoir perdu dans ce monde Voilà maintenant on a obtenu de nouveaux jobs Ah vous avez été bénis du pouvoir du feu On va aller les voir après Dans le début du prochain épisode Ou non on fait ça maintenant directement Ça s'est fait Ouais Donc il y a quoi comme job Il y en a 4 Donc on va les voir avec le fier Donc on a érudit, géométien, chasseur et chevalier Chevalier Alors dans ces 4 jobs Le chasseur, le chevalier et l'érudit sont pas spécialement utiles en fait L'érudit il sert à étudier les ennemis pour pouvoir savoir les faiblesses ou le PV Et je crois que c'est tout en fait Et en fait c'est la même fonction qu'acuité en réalité Mais l'érudit peut également améliorer les objets de soins Oui Et utiliser la magie blanche jusqu'au niveau 3 Le problème c'est qu'il ne sert pas à grand chose à part toi l'érudit Donc autant se servir d'acuité Ouais ok Ensuite chasseur et chevalier Alors le chasseur il a une capacité qui permet de défendre un personnage avec des PV bas C'est pas spécialement utile parce qu'un autre personnage qui fait ça en mieux Parce qu'il peut utiliser une capacité qui fonctionne tout le temps en fait Ok et chevalier Non ça c'est le chevalier ce que je viens d'expliquer Et le chasseur il tire des flèches avec son arc Ouais en fait il ne sert pas à grand chose Exactement Et le géomartien ? Alors le géomartien en fait c'est une sorte de magicien qui utilise un type de magie en fonction du lieu où on se trouve en fait D'accord En fait géomartien c'est... Personnellement je trouve le magicien noir plus utile Donc en fait il faut laisser tel quel Ouais en gros c'est ça ouais En gros c'est ça ouais Bon bah voilà bon en fait il y en a une leader pour là Donc on va aller au téléport Moi c'est ce que je conseille personnellement en fait chacun a son titre de jeu qu'il souhaite Ouais mais je préfère écouter parce que déjà que je paye non c'est en plus Ah ça y est on se fait téléporter Donc voilà Donc on va vous dire je vais sauvegarder déjà pour commencer Oui très important Parce que je n'ai pas envie de me retaper Tu n'ai pas de sauvegarder après être sorti de cette brotte Même tous les donjons et même tous les boss C'est même un conseil Oui mais surtout sur celui là parce que si tu oublies de sauvegarder entre la fin de ce donjons et le suivant, en cas de game over, tu oublies de recommencer Donc là on va refaire un petit tour de Kobo qui ne sert à rien Ouais Pour vous laisser de s'entendre Voilà En fait ça ne sert à rien comme d'habitude mais c'est marrant Bon bah je vais vous laisser là sur cet épisode numéro 24 On vous dit à la prochaine Au revoir